Parlons de Katowice, désormais un des tournois les plus prestigieux, très certainement le tournoi le plus prestigieux. Selon vous, quel est le tournoi le plus prestigieux de Counter-Strike ? Bien évidemment, il y a le Major, mais emblématiquement parlant, il y a deux tournois qui sont les plus incroyables. C'est les IEM Katowice, les IEM Cologne, bien évidemment, la cathédrale de Cologne et la Spudek Arena de Katowice. Selon moi, il y a une âme un peu plus importante à Katowice, pour moi c'est Katowice. Le deuxième est Cologne et bien évidemment, les grosses Dreamac, Stockholm, bien évidemment, ça reste du très très lourd. Mais pour moi, les deux tournois les plus prestigieux en tout cas sont Katowice et Cologne. Et ça y est, on est clairement dans la compétition et Vitality fait un très très bon parcours. Il y a une nouvelle méthodologie de travail qui nous a été dévoilée aussi par Apex en interview et on verra ça à la fin de cette chronique. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malaxesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. On commence par les MVP historiques, les meilleurs joueurs, ceux qui ont été élus, les meilleurs joueurs de chaque édition de Katowice. Et vous allez voir que c'est toujours la crème de la crème, qu'il n'y a pas un one shot possible à cet événement. Pasha Biceps qui remporte à l'époque 2014, c'était un Major. Rappelez-vous que Katowice à la base c'est un Major mais il est devenu tellement emblématique qu'en fait Valve n'a plus donné le titre de Major et que ça devient un tournoi IEM à lui tout seul en fait. All of Meister quand même deux fois MVP, ça c'est pas rien. Xypnix avec la grande R à Astralis. Flesha toujours ici et là je suis plutôt content de le retrouver. Magisk, Simple, Chiro, Broky sur le dernier. Les derniers IEM Katowice c'était quand même une des plus grandes finales de tous les temps de Counter-Strike. Donc rappelez-vous c'était FaZe contre G2 il me semble, BO5, 3 à 0 pour FaZe mais 3 à 0 avec des doubles overtime dans chaque match et la dernière map se finit en 16-14, c'était absolument phénoménal. En 2023 qui sera le MVP ? Je pense que les mieux armés pour aller remporter ce titre à l'heure actuelle, je pense que les plus solides, les plus costauds sont G2 et même Vitality. Très honnêtement, vu le niveau montré de Vitality en ce moment, on peut rêver de ça. Attention, une anomalie qui serait corrigée parce qu'Apex n'a jamais été dans la Spudek Arena de Katowice. Avec sa longue carrière, toute son expérience, tous les titres qu'il a remportés, sachez qu'Apex n'a jamais été dans la Spudek Arena. Rendez-vous compte de ça. Donc même pas des play-offs de Katowice. Et ça pourrait être une grande première parce que l'arbre en tout cas leur est favorable et surtout leur résultat et leur grande forme. Passons désormais au play-in. Donc le play-in c'est une phase de qualification à Katowice qui sur 16 équipes il y en a 8 qui vont rejoindre. Les équipes invitées, les équipes qualifiées au préalable. Les équipes invitées au préalable et les équipes invitées c'était Vitality, Navi et ce genre de choses. Et les 8 qui ont grindé leur ticket c'est OG, B, Cloud9, NIP, Spirit Complexity, Fnatic. La surprise c'est IHC qui a été ici. Et la surprise dans le côté négatif bien évidemment c'est Furia. On attendait un meilleur résultat de leur part. Peut-être Enz également. En tout cas c'est plutôt pas mal. Voici les Katowice qui a commencé. On vient bien évidemment s'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification. Ça c'est pour mon plaisir personnel les amis. Juste pour que vous soyez au courant, conscient de quand les vidéos sortent. Pour ne rien rater de mon contenu qui je pense très divertissement et passionnant. Voici donc ça et ne rien rater parce qu'on va débriefer la suite justement de cet événement. On a G2 qui se défait de Big, on a G2 qui se défait de FaZe qui joue avec un Last je vous le rappelle. Navi toujours aussi solide. Voilà Navi toujours aussi solide qui est en Upper Final qui va jouer contre G2 pour justement aller dans la Spood Deck Arena. De l'autre côté dans le groupe B on a Vitality avec du très très lourd. Et regardez Vitality, ils se sont défaits de NIP. On va jouer Fnatic. Très certainement qu'on est quand même favori. Et si on joue, si on montre le niveau de jeu qu'on a montré depuis le début. Attention il y a un map pool compliqué. Parce que Fnatic c'est très fort sur Overpass et ce genre de choses. Et moi j'ai peur de notre Overpass très honnêtement. Mais si on continue à jouer comme on l'a fait. Très honnêtement il n'y a pas photo. On peut clairement être là. Et surtout il y a Spanx qui est très 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 solide. Je vais vous montrer statistiquement ce qui a été produit. Voilà Spanx dit vous on est à 1,49 de rating. Les deux scores très très forts. Et surtout Apex nous dévoile en interview qui dit Désormais Spanx comprend totalement son rôle. Comprend totalement qu'il est une star pour l'équipe dans ce projet. Et qu'il doit performer. Il doit délivrer du headshot. Donc clairement il est dans le système de jeu maintenant en tant que star. Apex dévoile également une nouvelle méthodologie d'entraînement. Une nouvelle planification de leur agenda. Avec 40 heures par semaine de travail pour l'équipe hors tournoi. Voilà donc quand ça charbonne avant les tournois pour préparer les tournois et ce genre de choses. Et dès qu'il y a des tournois un petit peu secondaires et ce genre de choses. 25 heures de travail par semaine. Donc très certainement 5 heures par jour. Avec 5 jours de travail. 2 jours de day off. Pour justement ne pas over travailler. Ne pas être en burn out et ce genre de choses. Parce que je vous rappelle que l'année dernière. C'est l'année la plus catastrophique. La moins prolifique. Compétitive de Vitality. Depuis leur création en fait. Depuis leur arrivée dans Counter Strike. Et que oui ils travaillaient énormément. Mais que ça n'était pas productif. Donc très certainement que cette année. Et bien on veut prendre du temps pour soi. On a envie d'être épanoui individuellement. Dans sa vie personnelle. Pour justement performer dans le personnel. Et un petit peu allier les deux. Donc voilà. 40 heures de travail avant les tournois. Quand on travaille très très fort. Quand on met la priorité sur le résultat d'un gros tournoi. Comme les IEM Katowice. C'est le cas aujourd'hui. Et en temps normal. 25 heures de travail par semaine. Soit 5 heures par jour. Ce que je trouve très peu. Bien évidemment. Mais pour des joueurs comme ça. Il faut savoir que. Ce n'est pas des joueurs qui doivent rattraper du retard. De l'intelligence de jeu. Et ce genre de choses. Comme des jeunes joueurs. Qui doivent travailler énormément pour rattraper. Eux ils sont en vitesse de croisière. Entre guillemets. Et c'est des joueurs qui travaillent productivement. Qui ne font pas forcément les erreurs des jeunes. Et ce genre de choses. Donc je peux l'entendre. Ce n'est pas du tout la même charge de travail. Qu'à des joueurs très expérimentés comme eux. Comme des joueurs très jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada